On était désignés d'avance, Miss, Tieno et les autres, on était les assassins du garde-chasse. C'est ça qui voulait emmener avec cette machine à écrire et ce virus. Et alors les interrogatoires se sont passés à peu près correctement après ou qu'est-ce qu'il y a eu ? Ah correctement, on vous appelait ça correctement. Alors c'était dans la salle de la mairie, on jouait au ballon avec nous d'un côté à l'autre. On a passé des nuits entières, tout nu, à genoux sur des règles en fer. Les bras en croix et quand on tombait dans les pommes, on nous jetait des soldats sur nous et tout. Les oreilles décollaient, j'ai eu les parties écrasées. Et puis alors, le mieux de tout, c'était le commissaire Darrow. Alors lui, c'était lui qui avait le plus déraffinage. C'était le commissaire Darrow, c'était la prière des juifs, c'était les doigts comme ça, avec des petits bois à travers. Et il nous écrasait les doigts. Ici, c'était pas comme ça, tout était rénové. Il y avait des petits cabanons, là, où c'est qu'on couchait et tout, qu'on est restés pendant 10 jours et 10 nuits. Et ma pauvre mère est venue plusieurs fois pour m'apporter à manger. Mais on lui arrachait l'assiette des mains. Et jusqu'à lui dire que j'étais l'assassin, que c'était pas la peine qu'elle m'emmène à manger. Par exemple, le gendarme Moulin, un jour, lui a dit, mais Mertiennot, vous auriez mieux fait de lui une portée de cochon, vous voyez, un petit peu. Alors on était 10 jours là, sans manger, sans boire. Et on nous emmenait de la mairie, de la mairie ici, vous voyez, on faisait le trafic. Et d'ailleurs, on avait des couvertures sur la tête et tout, pour pas que les gens y voient dans l'état qu'on était, vous voyez, un petit peu. Non.